salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel alors la vidéo du jour ça va être une intervention sur un chantier je vais traiter un nuisible que j'aime pas du tout faire ce sont des fourmis alors je sais qu'il ya des amateurs de fourmis qui me suivent c'est un insecte qui est important pour l'écosystème comme les abeilles donc j'aime pas trop faire ça mais ça fait partie des nuisibles quand vous avez des fourmis qui rentrent dans les maisons ou dans les restaurants ou les usines agroalimentaires c'est très gênant donc il faut faire quelque chose donc vous allez voir il ya plusieurs méthodes donc aujourd'hui moi je vais intervenir dans une maison pour des fourmis charpentières le vrai nom de la fourmi scientifique je le connais pas de tête donc je vous le marquerai en bas là comme je vous disais je vais traiter dans une maison c'est des fourmis charpentières qui vont nicher dans les combles et qui s'attaquent à l'isolant ou au bois ça dépend en règle générale c'est souvent dans les vieilles maisons donc on les voit souvent ils se suivent à la queue le le sur les façades ils montent jusqu'à la toiture et les fourmis sont noires et rouges donc en règle générale ces fourmis arrive toujours soit d'un arbuste soit d'un arbre donc mon but à moi c'est de pas détruire les fourmis qui a dans l'arbre ou dans l'arbuste mon but à moi c'est de détruire les fourmis qui a sur la maison et aussi surtout éviter que d'autres fourmis y retournent donc comment faire pour faire ça mais tout simplement ça dépend de l'insecticide qu'on va utiliser donc il ya deux sortes d'insecticides vous avez un insecticide classique rémanent on appelle ça insecticide au toucher c'est à dire que quand la fourmi va marcher sur l'insecticide même s'il a séché il va mourir au bout de quelques minutes ou quelques heures et après où vous avez le deuxième insecticide qui est un insecticide à micro capsuler c'est à dire que c'est des petites billes qu'on voit pas c'est un produit liquide mais en fait dedans il ya des petites billes donc ces petites billes en fait la fourmi qu'elle va marcher dessus il ya des petites billes qui vont se coller sur son corps elle va ramener ça dans son nid et du coup quand ils vont se nettoyer ou quand ils vont se marcher dessus tout ça parce que les fourmis se montent dessus et ben il va tuer toute la colonie et mon but à moi c'est de pas tuer le nid qui a dans les arbres ou dans les arbustes donc je vais utiliser le premier produit le mieux c'est que je vous montre la vidéo donc que les fourmis arrivent de cet arbuste et après ils montent sur le mur du coup ils vont jusqu'à la toiture suivent tout ce chemin là on les voit monter hop et à partir de là ils commencent à rentrer dans la charpente donc là je vais voir l'accès aux congles pour pouvoir traiter depuis les congles on va monter sur la petite toiture on voit la porte de congles une punaise de bois qu'est-ce que je vois encore des fourmis se promènent sur toute leur façade bon donc là je vais rentrer dans les combles et on va aller voir comment ça se passe ah surprise je sais pas si vous voyez mais il y a des guêpes qui m'attendent derrière la porte il va falloir que je passe l'attention de ne pas me faire piquer on va essayer de faire partir les guêpes bon on va leur envoyer on va préparer le nébulisateur on va leur envoyer un coup dans la figure ça va être chaud chaud en tout cas je vous dis il fait 26 degrés et ça fait du bien c'est parti 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 le matos, je vais fermer la porte et je vais traiter la façade voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt les dédés toi qui n'es pas encore un petit dédé fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus puis on Sous-titrage ST' 501